Comment ce gouvernement peut avoir des objectifs tournés aussi vers l'émergence d'un monde des affaires congolais épanoui ? Je crois que ce sont des beaux discours qu'on est en train de parler. Il n'y a pas de nouveau chez nous. Tous ces gens-là, on peut beau parler pour le ministre, on peut beau parler, est-ce qu'ils vont écouter ? Non. Parce qu'ils sont là pour leur parti politique, parce qu'ils sont là pour leur famille. Ils sont là pour s'enrichir, c'est tout. Le chef de l'État a dit qu'on veut faire des congolais millionnaires. Ils peuvent s'agirer vers ça. Il a raison, il a dit qu'il faut faire des congolais millionnaires, mais il faut qu'il y ait l'attractivité économique et financière. Mais s'il n'y en a pas, on peut beau parler, mais il n'y aura pas de millionnaire. Donc, monsieur le président, quand il a dit ça, il faut qu'il y ait le marché des crédits. On a un petit marché des crédits, il n'y a pas de liquidité très importante. La Banque centrale est incapable de confondre l'inflation à court terme, à long terme. L'année dernière, j'ai suivi, il y a eu quand même la francophonie, les élections, tout ça. Mais la Banque centrale a augmenté de 1 600 points de base de taux d'intérêt. Donc, quand on monte 1 600 points de base de taux d'intérêt, on casse la croissance. Quand on casse la croissance avec un francophone qui est dépressif, ce qui veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait la croissance. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Mais Nicolas Cazalet devait appliquer maintenant la politique économique, donc d'expansion. Ils n'ont pas fait ça pour permettre un peu une lueur d'espoir à la croissance. Malheureusement, personne n'a fait ça. Donc, la Banque centrale, le taux de chômage, personne n'est au courant de ça. Donc, vous pouvez beau parler un peu de tous ces gens-là, quand ils viennent d'arriver au pouvoir, ils vont avoir, ils deviennent des ministres. Ils ont enlevé, ils oublient tout. On ne répétera la même chose, tout ça, il y aura toujours la même chose, malheureusement. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans, 30 ans ? C'est le même tête qu'ils reviennent, qu'ils sont incapables d'apporter de nouveau. Mais pour s'en sortir, il faut qu'il y ait l'expertise. Je dirais à Nicolas Cazalet aussi. Il faut savoir quel est le taux de chômage au niveau national. Il faut savoir, tous les trois mois, il faut savoir que les chômages ont augmenté ou diminué. Donc, chaque province, la province qui a moins de chômage, plus de chômeurs, quelle est la province qui a penché la croissance ? On ne sait pas. Il faut avoir aussi aux limites pour la banque centrale, savoir quelle est l'inflation qu'on doit avoir par année. L'inflation de 5 à 6 %, et tout ce qu'on nous dit, l'inflation à 4 à 5 %, je ne crois pas. Il y a aussi une inflation d'actifs réels qui est là pour l'inflation immobilière. Personne ne voit ça. Cette inflation détruit l'économie conglaise. Donc, l'immobilier, donc une inflation, le franc congolais et les dollars, les deux monnaies, après les transactions immobilières, les deux monnaies n'ont pas de valeur. Personne n'a réfléchi. Il y a une inflation encore aussi, c'est-à-dire alimentaire, ainsi qu'une inflation pour l'énergie. Vous voyez, en Pékan, il y a moins d'électricité par-ci par-ci, c'est une inflation, parce que la production doit impacter sur les consommateurs. Ce qui veut dire qu'il y a une inflation cachée aussi, que personne ne fait attention. On peut vous parler, donc il y a beaucoup de choses à arranger, mais les gens ne font pas attention. On se rebuffe dans cette terre seulement en oubliant l'autre. Pour s'en sortir, là, le franc congolais, une monnaie dépressive qui ne remplit pas les trois critères d'une monnaie, une unité des comptes, oui, un terminaire de chance, mais revenu des valeurs, non. Donc, ce qui veut dire que le franc congolais, on ne peut pas investir là-dessus, on ne peut pas acheter quelque chose, c'est-à-dire épargner là-dessus. Donc, il faut que la Banque centrale puisse vraiment comprendre ce qu'il faut faire, mais avec les politiques monétaires, j'entends parler pour l'instant, ça n'a rien apporté, malheureusement. Donc, le franc congolais est toujours en dépression. Des fois, le président demande qu'il faut faire assez que le franc congolais puisse retrouver la valeur. Tout ça, malheureusement, je dirais aussi, avec le régime d'échange flottant sur les marchés qui régulent le taux d'échange, l'offre, la demande. C'est-à-dire qu'on a une monnaie qui est moins importante, ce qui veut dire que la forte monnaie, le dollar, dépressent notre monnaie. On ne peut pas avoir l'ancrage avec les deux monnaies. Une fois le franc congolais est ancrage avec le dollar, le dollar doit dominer toujours. Donc, ça veut dire que le taux d'intérêt en franc congolais est calqué sur le dollar, ce qui fait dire qu'il y aura toute la dépression du franc congolais dans l'économie congolaise. Donc, vouloir ou pas, le franc congolais arrivera un jour à 30 ou 40. Pourquoi ? Parce que la politique monétaire n'est pas bonne appliquée par la Banque centrale. Il n'y a pas la symétrie de politique monétaire, budgétaire monétaire, entre le ministère des Finances ainsi qu'il ministère de la Banque centrale. Quel horizon voyez-vous pour la RDC en termes de questions financières ? Et surtout, quelle est la dynamique ? Moi, je crois que je donnerais conseil, il faut consulter les autres. Il faut apporter du nouveau. Il ne faut pas rester figé sur ce qu'ils ont, vous avez là-bas, tout ce que vous faites. Moi, je me souviens avec vous, on avait fait des émissions, je vous dirais tout le temps que le budget n'était pas confort. Moi, toi, tu m'as dit un jour, oui, mais cette année, ça y est, je n'ai pas juste. Donc, tous ceux qui disent un peu, c'est un peu poudre aux yeux, tout ça. Jusqu'à présent, les budgets de Congo, c'est 7 à 6 milliards avec les aides, 7 milliards, quoi. Donc, ce n'est pas 15 à 20 milliards qu'on nous a barbochés un peu. Ce n'est pas critiquer mon gouvernement, je lui ai dit la vérité pour qu'il change, c'est tout. Je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance, jamais. Je ne le ferai pas. Je ne critique pas ni les chefs pour dire qu'il ne va pas. Non, j'ai dit qu'il faut changer les choses, il faut apporter l'expertise externe, il faut écouter aussi les autres qui disent que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Écoutez-les, c'est tout. Les Congos, on est capables, il ne faut rien. S'il y a vraiment des gens capables qui sont là, on peut avoir un budget de 10 à 15 milliards, c'est tout. Il y a des pratiques, on peut amener un budget demain de 10 milliards, 15, 20 milliards vrais. On crée une dette en interne. On crée une dette et cette dette s'est transformée en liquidité, de 10 milliards de liquidité. Une dette créée en liquidité, ça apporte plus un peu dans le budget. Mais il faut connaître ça. Donc, l'argent est là, il faut avoir la tête pour qu'ils puissent mettre ça en exécution. Malheureusement, moi, je vois que c'est les copier-coller que les gens font là-bas. Donc, il faut apporter autre chose, amener l'expertise des autres personnes et ça ira. Ce n'est pas pour prendre la place des autres, c'est pour conseiller un peu pour mon pays qu'il y ait une attractivité demain. Je dirais que peut-être, je n'ai pas été trop dur. Donc, si des gens trouvent que je n'ai pas été trop dur, je préfère dire les vérités et non froisser. C'est pour l'intérêt national. Je ne vise pas une personne ou deux personnes, mais j'ai dit que pour un bon Congo, il faut accepter les critiques. Mais ce n'est pas pour des critiques un peu bêtes. Moi, je suis là pour festiger une ou deux personnes. Mais des critiques positives pour l'économie nationale. Et tous ensemble, on vaincra l'impossible. Un grand merci, Emile Mbala. C'est moi.